Bottez ! Aujourd'hui je vous retrouve sur Slory TV pour la suite des activités à faire pendant le confinement. Donc dans une première partie, je vous avais donné 10 activités que moi je propose, que je réalise moi-même, ou que je vous propose en tout cas de réaliser vous de votre côté pour ne pas vous ennuyer, ne pas déprimer, ne pas tourner en rond. Et aujourd'hui, donc dans la deuxième partie, je vous propose donc 10 autres activités à réaliser. Donc la 11e chose que je vous conseillerais de faire, ce serait d'apprendre de nouvelles choses, de développer vos compétences, de vous former. Vous avez des cours en ligne, par exemple sur Coursera, vous pouvez avoir des mails où en fait on vous redirige vers des formations gratuites. Et sinon, sur Youtube, sur Google, sur... Enfin, vous avez pas mal de personnes qui vous proposent des cours, soit payants, soit gratuits. Donc vous pouvez vous former, vous pouvez apprendre de nouvelles choses et ressentir de ce confinement avec un autre niveau, je dirais. Voilà. Ensuite, la douzième activité, ce serait les activités manuelles. Si vous avez du matériel chez vous, bien sûr, ou si vous pouvez en trouver facilement en allant faire vos courses, vous pouvez vous mettre aux activités manuelles. Fabriquer des bijoux, utiliser les mosaïques pour faire des dessins. Vous savez, les perles que vous pouvez assembler et ensuite repasser. Donc vous pouvez vous faire des tableaux, des dessins, des choses. Si vous avez du fil, vous pouvez coudre. Ou faire du tricot, des napperons. Bref. Je suis sûre que vous avez plein de choses chez vous, que vous aviez gardées pour vous mettre à une activité, que vous avez repoussé, repoussé, repoussé. C'est l'occasion de démarrer. Ensuite, la treizième activité, c'est quelque chose qui va vous permettre, en fait, si vous êtes quelqu'un de déprimé ou vous avez un trop plein d'émotions, un trop plein de déprime, tout ça, dansez et chantez. Vous mettez de la musique, que ça soit sur Deezer, sur YouTube, sur la télé, n'importe où. Vous mettez de la musique, même si vous ne connaissez pas les paroles, même si vous ne savez pas chanter, même si vous avez peur de déranger vos voisins, 5 minutes par jour, c'est génial. En tout cas, moi, je le fais toute l'année, pas seulement pendant le confinement, et je sais que ça me permet de faire descendre parfois le trop plein d'émotions, le trop plein de... Peut-être même que vous avez trop d'énergie, vous avez besoin d'évacuer, donc il y a le sport pour ça, mais vous avez aussi la possibilité de chanter et de danser. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Vous vous mettez de la musique, vous dansez, c'est très bien. Vous vous mettez de la musique, vous chantez et vous dansez, c'est encore mieux. Allez-y. Et n'ayez pas peur de danser mal, n'ayez pas peur de chanter faux. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez même profiter du confinement pour apprendre à danser, en fait. Je ne sais pas, moi, par exemple, ce que j'aimerais, ce serait apprendre à danser sur la musique congolaise, que j'adore, et j'adore les mouvements, les pas et tout. Et moi, j'aimerais bien profiter, justement, de ce confinement pour apprendre à danser, en particulier sur la musique de Inos B. Iopé. Voilà. Ça, ce serait, en tout cas, mon objectif du confinement, apprendre à danser sur cette chanson en particulier, que j'adore. Quatorzième activité, ce serait un peu plus, comment dire, terre à terre. Ce serait ranger, trier et réparer chez vous. Vous avez une porte de placard qui ferme mal, et vous vous dites tout le temps, mince, il faut que je change de placard, ou il faut que j'appelle quelqu'un pour le faire. Regardez des tutos sur Internet, faites-le vous-même. Bien sûr, il vous faut du matériel, il vous faut des vis, il vous faut des outils. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder pour toute l'année. Ayez une mallette à outils chez vous. Ça vous servira toujours. Ranger. Ranger les papiers, les choses qu'on repousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, il faut que je trie mes papiers, il faut que je jette ci, il faut que je jette ça, il faut que je détruise. C'est le moment. Par exemple, vos fiches de paye, par exemple, vos anciennes factures de téléphone. Vous pouvez même, si vous avez un scanner chez vous, les scanner et ensuite détruire ce que vous avez en papier, si ce n'est pas important, en sachant que tout ce qui est fiches de paye et tout ça, il faut garder. Triez votre dressing, triez les vêtements que vous mettez, des vêtements que vous ne mettez plus, ce que vous voulez vendre. Ensuite, la quinzième activité que je vous propose pour, surtout nous les filles, mais bon, les garçons, vous pouvez le faire aussi. Ce serait prendre le temps, en fait, de nettoyer vos peignes et vos brosses à cheveux, ainsi que vos pinceaux à maquillage. Donc, sur le blog, donc, totalement slurie, je vous avais fait un article en ce qui concerne le nettoyage des peignes et des brosses, des infections, etc. Et j'avais fait la même chose, il me semble, pour les pinceaux à maquillage, mais bon, c'est la même technique. Donc, je vous propose d'aller faire un tour sur le blog, vous tapez peignes, brosses à cheveux, vous tapez pinceaux à maquillage, et normalement, vous retrouverez l'article en question. Donc, si vous avez, comme moi, énormément de matériel pour vos cheveux, pardon, ou pour le maquillage, c'est vraiment le moment de nettoyer en profondeur, de trier, de ranger les pinceaux pour les yeux, les pinceaux pour le teint, les pinceaux pour les lèvres, les pinceaux pour le sourcil, brosse à sourcil, etc. Pour les cheveux, justement, faites le point sur ce que vous avez déjà, ce dont vous avez besoin. Comme ça, après le confinement, vous pourrez soit jeter, soit racheter, soit vous rendre compte que vous avez déjà ce qu'il faut, et que vous n'avez pas besoin de racheter tout le temps, ce que je faisais avant. Donc, 16e activité, un peu en rapport, apprendre à vous coiffer. C'est surtout, vous les filles aux cheveux crépus, vous avez parfois des enfants, ou pour les mamans qui ont des enfants métisses, les mamans blanches qui ont des enfants aux cheveux frisés ou crépus, apprenez, profitez de ce moment-là pour apprendre à vous occuper des cheveux de vos enfants, apprendre à les laver, à les démêler sans leur faire mal, surtout à la croiffer. Donc, moi, par exemple, depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, je varie un peu plus mes coiffures. C'est vrai qu'en temps normal, quand je suis sur le blog, c'est plus puff, 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 c'est ma coiffure préférée, c'est la plus simple, c'est la plus facile, mais je me dis, en faisant les vidéos, j'aimerais bien pour chaque vidéo avoir une coiffure différente. Bon, là, on est à la quatrième, pardon, et vous avez vu quand même que j'essaie de varier. Bon, ce n'est pas des coiffures très compliquées, mais en tout cas, j'essaie de varier. Dix-septième activité, vous pouvez apprendre à vous maquiller. Si, par exemple, vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas concerné, mais si vous aimez et que vous trouvez que c'est trop difficile, qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, c'est le moment de vous entraîner. Moi, j'essaie de m'entraîner un peu plus sur les sourcils, parce que c'est mon point faible. Je suis nulle, j'ai toujours ce sourcil-là qui est, je trouve, mieux réalisé que celui-là, et j'essaie de progresser, j'essaie de m'améliorer. C'est compliqué parce que je trouve qu'il ne se ressemble pas souvent, mais en tout cas, je pense que le fait de s'entraîner un peu tous les jours, ça permet forcément de s'améliorer. Et à force de faire, 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 c'est de l'entraînement. Il y a bien un jour où ça finira par rentrer pour que ça soit réalisé correctement, comme vous aimez. Il y a des filles, c'est plus les smoky eyes ou les crises, des trucs compliqués. Et là, entraînez-vous. Moi, je sais que ça me demandera plus que le confinement pour y arriver, mais voilà, entraînez-vous. Ensuite, la 18e activité, ce serait de redécorer ou réaménager chez vous. Si vous avez une grande maison, vous avez du temps. Le confinement peut durer très, très, très longtemps. Vous avez le temps de redécorer, de réaménager. Alors, redécorer, ça va être compliqué vu que tous les magasins sont fermés, mais réaménager, en tout cas, ça a la portée de tous. Changer le canapé de place, la table de place, changer la disposition dans sa chambre ou dans la cuisine, changer dans les placards ce qui se trouve là, c'est trop compliqué à atteindre parce qu'on est trop petit. Et bien, vous changez, voilà, vous avez le temps. 19e activité, c'est jouer. On a l'impression que jouer, c'est réserver qu'aux enfants. Non, vous pouvez jouer en étant adulte. Jouer aux jeux vidéo sans excès, redécouvrir les jeux de société, les jeux en ligne, pas payants. Attention, économie. Retenez ma première vidéo, on fait des économies. Donc, pas de jeux payants, mais je suis sûre que vous avez plein de jeux chez vous sur les consoles. Jouer. Sinon, en dehors des jeux sur consoles, vous avez plein de jeux de société hyper connus comme le Monopoly, la bonne paye, le jeu de loi, Uno, les petits chevaux, tout ça. Vous pouvez profiter de ces jeux-là pour travailler avec vos enfants, tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est logique, tout ce qui est, je ne sais pas, apprendre à compter, apprendre à déchiffrer. En jouant, vous pouvez les faire lire, les faire compter. Enfin bref. Au lieu de faire les devoirs bêtement et simplement, vous pouvez utiliser les jeux afin de réaliser les tâches scolaires. Voilà. Et si vous êtes tout seul, vous avez plein de jeux en ligne gratuits que vous pouvez, qui peuvent vous permettre en plus de découvrir des personnes pour ne pas vous sentir seul. Donc, jouez. Ensuite, la vingtième activité, ce serait anticiper l'avenir. Alors, encore une fois, vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas été mis au chômage, ni partiel, ni complet, ou même, si c'est le cas, vous êtes malade, mais pas gravement, vous êtes au chômage. Mais justement, c'est l'occasion de penser à votre reconversion, donc prévoyez l'avenir. Mais vous pouvez prévoir l'avenir, pas seulement en temps, pas seulement dans le domaine professionnel, en fait. Vous pouvez vous faire une to-do list pour l'après-confinement, avec le restaurant que vous avez envie de vous faire, le ciné, le film que vous aimeriez voir, quelle activité sportive vous allez pouvoir mettre en place à l'extérieur quand vous serez déconfiné, quel pays vous souhaitez visiter, quelle ville, qui vous avez envie de voir en premier à l'extérieur. Voilà. En fait, vous vous faites une liste de tout ce que vous aurez envie de faire après le confinement. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie, et rendez-vous pour la troisième partie. Plein de bisous.